Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Si le cinéma a raconté le destin de Sissi, impératrice d'Autriche magnifiée par Romy Schneider, aucun film n'a été consacré à sa sœur cadette, Marie-Sophie, en Bavière. Pourtant, la vie de cette dernière revêt un caractère épique et romanesque qui n'a rien à envier à l'icône immortalisée par le réalisateur Visconti. Comme sa sœur Sissi, Marie-Sophie Amélie a été élevée en Bavière. Née le 5 octobre 1841, elle est issue de la dynastie des Wittelsbach, l'une des plus hautes lignées du Saint-Empire romain germanique. On a peine aujourd'hui à prendre la mesure de la gloire millénaire qui repose sur les épaules de ces femmes et hommes qui ont tenu durant des siècles le destin de l'Europe dans leurs points. Et nous avons oublié qu'ils ont donné des souverains au Saint-Empire, à la Suède et même à la Grèce. Quelle a été la vie de cette sœur méconnue, pourtant célébrée par Chateaubriand, Proust et Gabriel Danunzio ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode en deux parties. Première partie, la Reine Soldat Nous sommes en mars 1858, en Haute-Bavière. Le soleil se couche sur le château de Posenhofen. Marie-Sophie, 17 ans, sixième enfant du duc maximilien en Bavière et de son épouse Ludovica, ramène à l'écurie le cheval qu'elle monte depuis plus de trois heures. Le parc, entouré d'une forêt de hêtres, renvoie les feux du crépuscule. Les teintes mauves du ciel viennent s'allier pour un dernier salut au jour au vert tendre de la pelouse qui borde le château. Marie-Sophie passe en revue sa resplendissante chevelure, à peine bousculée par la cavalcade qui l'a menée aux confins du parc. Elle jette un regard emprunt de tristesse sur les tourelles du château, elle sait qu'elle devra bientôt le quitter. Au lendemain des noces d'Élisabeth, la fameuse Sissi, le 24 avril 1854, sa mère, Ludovica, a encore quatre filles à établir. Depuis l'alliance de sa fille avec François-Joseph, empereur d'Autriche, il n'est plus question pour elle d'agréer un gendre médiocre ou inconnu ou insuffisamment titré. Plus question de laisser aux autres filles le loisir de s'amouracher d'un insignifiant. La Duchesse a conduit elle-même les négociations qui vont aboutir au mariage de Marie-Sophie, avec un descendant de la branche des Bourbons-Anjou, le duc de Calabre, fils aîné du roi de Naples et des deux Siciles. Ce dernier entend par cette alliance sortir de l'isolement diplomatique de sa dynastie. C'est un beau parti. Le royaume de son père comprend, outre la plus grande île de la Méditerranée, le sud de la péninsule italienne, c'est-à-dire les Pouilles, la Calabre et la Basilicate. Le mariage est célébré par procuration à Munich, dans la soirée du 8 janvier 1859, le fiancé étant absent. Cinq jours plus tard, Marie-Sophie quitte Munich avec son frère Louis, quelques dames d'honneur, sa camériste Nina Rizzo et son cher Canary, dont elle n'a pu se séparer. On passe par Leipzig, Prague, Vienne, puis on prend la route de Trieste. Là, après une cérémonie d'accueil au palais du gouverneur, Marie-Sophie embarque pour Paris. Le roi, la reine Marie-Thérèse, le jeune promis et ses demi-frères et sœurs se portent à la rencontre de la nouvelle duchesse de Calabre. Un voyage long et fatigant qui vaut au roi Ferdinand, le père du marié, la maladie dont il mord un peu après. On a prévenu la princesse que son mari était fort laid. Quand elle l'aperçoit venant au devant d'elle dans son bel uniforme rouge et blanc de colonel des Hussards, elle en juge différemment. Elle lui tend la main sur l'étroit escalier du navire royal et lui dit avec une charmante désinvolture « Bonjour François ». Le prince la saisit par les deux mains, lui embrasse le front, avant de lui répondre avec la même simplicité. « Bonjour Marie ». Hélas, le mariage religieux est troublé par l'aggravation de la maladie du roi Ferdinand dont l'État ne fait qu'empirer. Il s'éteint le 22 mai 1859, léguant à son fils un héritage accablant d'impopularité. Juste avant de mourir, ce même Ferdinand a donné un conseil à sa brue, celui de ne jamais faire confiance à leurs parents de Turin, Victor Emmanuel, le roi du Piémont-Sardaigne. François II, couronné en grande pompe à Caserté le 22 mai 1859, le jour même de la mort de son père, monte prématurément sur un trône au bord du gouffre. Depuis quelques semaines, en effet, dans le nord de la péninsule, les armées de Napoléon III, empereurs des Français, et de Victor Emmanuel, roi du Piémont-Sardaigne, affrontent celles de l'Empire d'Autriche. Inexorablement, en effet, l'idée de l'indépendance et de l'union fait son chemin en Italie. En 1859, ce pays qui a connu une unité éphémère sous Napoléon Ier n'existe plus. Le Congrès de Vienne l'a divisée en une pléiade de villes, de principautés, d'états et de duchés, dont certains sont dominés d'une main de fer par la puissante Autriche. Au sud, le royaume napolitain du jeune Bourbon est de loin le plus vaste. Mais les 20 millions d'Italiens ont été distribués comme des troupeaux à des princes ou petits tyrans locaux, la plupart décadents et sourds au bouleversement du monde. La vague révolutionnaire qui a secoué la France en 1848 ne tarde pas à faire sentir ses remous. De Budapest à Milan, les hommes et les femmes, de toutes parts, réclament des réformes. Ils croient voir venir le printemps des peuples, le printemps de la liberté. Une révolution par jour, peut-on lire alors dans le Charivari, célèbre journal satirique français. À Rome, le pape Pie IX a été déchu de son pouvoir temporel. À Venise, les populations se sont soulevées pour donner naissance à la République de Saint-Marc, presque aussitôt démantelée. Dans le nord, pour faire reculer la domination autrichienne, Victor Emmanuel s'est appuyé sur Napoléon III. L'empereur des Français nourrit un vieux rêve, tourner la page du Congrès de Vienne et changer la carte de l'Europe. Son pays est coincé entre les trois grandes puissances qui ont vaincu son oncle Napoléon Ier. À l'est, la Prusse de Bismarck s'emploie à faire de la Fédération Germanique un nouvel empire allemand. À l'ouest, la reine Victoria d'Angleterre, Plastron, à la tête de la première puissance industrielle du monde. Et au sud, l'immense empire des Habsbourg n'en finit pas de s'étendre de Milan jusqu'à Prague. Louis-Napoléon espère ravir la place prédominante de l'Autriche dans la péninsule italienne et consacrer ainsi la Renaissance française. Pour mettre au pas le sud de l'Italie du jeune François II, la carte du roi piémontais Victor Emmanuel et Garibaldi. Pour donner à la cause italienne une solution monarchique, il s'est résolu à pactiser avec ce révolutionnaire pour mieux s'approprier ultérieurement ses victoires. Il sera bien temps de contenir la révolution après l'avoir déchaînée. Le moment venu, il lui suffira de se poser en pacificateur qui vient rétablir l'ordre. Dès le mois de mai, Garibaldi a décrété la déchéance du roi de Naples et s'est autoproclamé dictateur de la Sicile avant d'annoncer vouloir traverser le détroit et poursuivre son chemin jusqu'à Rome. Ainsi, François et Marie-Sophie qui ne sont pas sur le trône depuis 13 mois, que Garibaldi à la tête de ses fameuses chemises rouges arrive devant Naples. Chassés de la ville, le roi et la reine des deux Siciles se réfugient avec leurs cours dans la forteresse maritime de Gaët, à mi-chemin entre Rome et Naples sur la côte tyrénéenne. La sœur de Sissi a assisté furieuse et impuissante à l'irrésistible poussée du condottier et c'est ainsi qu'on appelle Garibaldi. Et tandis que le seul roi légal des États napolitains, François, son mari, a commencé à organiser sa défense, laissant tomber Naples aux mains du hardi condottier Garibaldi, Victor Emmanuel est rentré lui-même dans la ville au milieu des drapeaux à la Croix de Savoie. Les jeunes souverains défendent leur dernière ville dans une lutte désespérée. Un mois après leur arrivée dans ce dernier rempart, ont commencé les 102 jours d'un siège terrible dont 75 passaient sous le feu ennemi. Des Italiens ont pour adversaire des Italiens. Les assiégeants, 16 000 pieds montaient, ont installé leur batterie sur les positions formidables des Capucins et de Santa Agatha pour déloger les 11 000 hommes des dernières armées royales. Ni au physique ni au moral, le roi François II ne se sent taillé pour la guerre. Surtout, son suprême appel au souverain d'Europe n'a eu aucun effet. Personne ne viendra à la rescousse de sa royauté aux abois. Pour toute réponse, les chancelleries ont renvoyé des voeux stériles ou de froides sympathies. Une seule voix s'est élevée aux Tuileries pour lui venir en aide, celle de l'impératrice Eugénie. Elle trouve odieux qu'on refuse un bout de corde aux noyés qui s'enfoncent sous l'eau. Le courage du monarque l'abandonne. Il ne supporte plus ni le cri des mouettes ni les bourrasques qui rendent leur son plaintif en s'engouffrant dans les corridors du vieux château. Agaète, c'est donc Marie-Sophie qui devient l'âme de la résistance. Ici, elle s'est transformée en soldat, abandonnant ses somptueuses crinolines pour revêtir une amazone couverte par un grand manteau calabré. Cette image d'elle, ainsi vêtue, fait le tour du monde. La presse internationale suit au jour le jour l'agonie du royaume des deux Siciles. Fascinée par cette jeune femme au courage insensé, Eugénie, l'épouse de Louis-Napoléon Bonaparte, a fait part de son vif désir d'en apprendre davantage sur la physionomie de cette étonnante souveraine de Naples. Les photographes ayant fui Gaëte, on a dépêché sur place l'un de ses artistes. Ainsi, l'héroïne a-t-elle pu envoyer à sa majesté impériale un portrait d'elle où on la voit dans le costume semi-militaire qu'elle a adopté pour passer en revue les soldats et les batteries. Chapeau hongrois à plumes, robe-blouse avec ceinture de cuir, pantalon bouffant à la turque et bottes molles. De l'aube jusqu'à la nuit, elle est sur les remparts, excitant la valeur des troupes par sa présence, s'associant à leur fatigue et presque à leur combat. On la voit avec son chapeau à plumes vertes se faufiler entre les batteries, défier l'ennemi au milieu des bombes incendiaires, allumer la mèche des canons avec le feu de sa cigarette d'Orient, haranguer la foule avec le drapeau blanc fleur d'elysée des Bourbons. Sur son passage, les canonniers quittent leur pièce et se jettent à genoux pour baiser le bas de sa robe. « Et la Madonna de Lobizzo ! » « C'est la madone des boulets ! » clament les artilleurs. Les pieds montaient ont jeté des charognes d'animaux dans les pluies pour les contaminer. Début décembre, le typhus, la dysenterie et la disette commencent leur ravage. Plus de 800 malades luttent, languissants. Ils meurent journellement des dizaines de personnes. Les cimetières sont hors les murs et l'on ne sait donc plus que faire des cadavres qui sont évacués sur des tombereaux vers des charniers improvisés. À Naples, on a créé des excursions touristiques pour aller contempler la boucherie de Gaët. Deux navires, le Thames et le Princess, partent alternativement chaque soir à minuit de la capitale. Et pour quatre ducas, les amateurs de sensations fortes peuvent aller admirer ce que M. Proudhon appelle la sublime horreur de la canonnade. Trois jours plus tard, le 5 février 1861, vers 3 ou 4 heures de l'après-midi, c'est le coup de grâce. Les canons piémontais tirent sur la plus importante poudrière de Gaët. L'entrepôt de munitions Saint-Antoine explose. Plus de 300 artilleurs et civils sont tués et l'on compte 400 blessés. à la place du bastion, on ne voit plus qu'un immense gouffre rempli de cadavres, de restes humains et de blessés hurlant. Bravant le danger, Marie-Sophie accourt aussitôt. Elle erre comme un fantôme parmi des ruines fumantes. Huit jours après la terrible explosion, c'est la reddition. En décembre, François avait affirmé à Napoléon III vouloir mourir dans la place. En succombant avec courage, avec honneur, je resterai digne du nom que je porte. Mais à quoi bon ? La ville n'est plus qu'un monceau de gravats. L'artillerie est hors service et il n'y a plus ni munitions, ni vivres. On dénombre 1500 malades du typhus. Le roi a poussé sa résistance aussi loin que l'exigeait la dignité de sa couronne. Le soir de la capitulation, François remercie ses officiers jusque tard dans la nuit. Le lendemain, 14 février 1861, c'est un matin gris. À cette heure, avant que les pieds montaient du roi Victor Emmanuel ne prennent possession de la ville, de leur ville, leur majesté sorte de leur casemate et traverse une allée formée par une chaîne de soldats napolitains. Ces hommes, en pleurs, déguenillés, exténués de fatigue, présentent une dernière fois les armes à leur souverain. François II passe en revue ses troupes. Marie-Sophie arbore un sourire triste et doux. Les tambours battent au chant, les drapeaux déchirés, maculés de sang, s'inclinent. Marie-Sophie, amégrie, marquée, s'arrête à chaque pas pour répondre à ses braves gens qui veulent lui dire adieu et baiser ses mains. Puis les souverains et leur suite rejoignent la mer par un chemin escarpé. Ils embarquent sur la mouette à un vapeur français détaché de l'escadre du contre-amiral le barbier de Tinan. Pour la première fois, de grosses larmes coulent le long des joues de Marie-Sophie. Elle s'isole à l'arrière, appuyée au bastingage contemplant les rochers déchiquetés de Gaëtte. À quoi pense-t-elle ? À sa couronne perdue ? À la sauvagerie des hommes ? Non, elle songe avec mélancolie aux forêts de la franconie de son enfance. Mais quelle sera sa vie après cet épisode tragique ? Où ce couple royal déchu va-t-il trouver refuge ? C'est ce que vous découvrirez dans la seconde partie de cet épisode consacré à Marie-Sophie, l'extraordinaire sœur de Sissi. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Nous avons laissé Marie-Sophie et son mari François quittant Gaëtte au lendemain de la capitulation de leur armée, écrasée par les chemises rouges de Garibaldi. Abandonnée par les souverains d'Europe, l'antique royaume méridional est tombé. Seconde partie, un amour de Zouave. François et Marie-Sophie viennent de quitter leur forteresse en ruine, mais aussi et pour toujours leur pays. Ils voguent vers les états pontificaux qui sont prêts à les accueillir. François II, en effet, n'est pas seulement le roi de Naples et des deux Siciles. Il possède le titre de prince romain et il est propriétaire du palais Farnese à Rome. Nul ne pourra l'empêcher d'aller se reposer dans la cité papale. Leur bateau, la mouette, vient d'accoster à Terracine, le port des états pontificaux qui jouxtent la frontière napolitaine. Leur majesté et une centaine de personnes débarquent sur les quais sous les cris hostiles de patriotes qui affichent leur joie et portent à la ronde leur cocard de tricolore. Le lendemain, vers 4 heures de l'après-midi, Pie IX arrive pour les saluer à son tour. Ils trouvent roi, reine, prince et princesse prosternés au seuil du grand escalier du Quirinal. Ils relèvent paternellement Marie-Sophie qui portent une robe écarlate et conduit les souverains au balcon. Après l'accueil sous les huées, les voici acclamés. À Rome, en effet, elle trouve beaucoup de ses fidèles mais aussi de nouveaux enthousiastes. L'héroïne d'à peine 20 ans vient d'entrer vivante dans la légende. Tout ce qu'il y a de catholique et de conservateur en Europe lui rend hommage en récompense de son courage et de sa grandeur d'âme. Son portrait s'affiche dans les vitrines celui d'une femme au trait magnifique, beauté, éproné, coiffé d'un feutre, la cravache à la main avec sur son bras un pan de sa jupe d'Amazone, le tout rappelant les héroïnes de la fronde. Ses photos se vendent par milliers, bien plus que celles de Garibaldi. L'enthousiasme grandit chaque jour pour l'irrésistible bavaroise. Tout le monde l'aime et lui fait accueil. Elle dispute les titres de la presse internationale à Sissi et l'impératrice génie. Une ombre va pourtant entacher cette apparente renaissance. À ses côtés, la belle-mère de Marie-Sophie va se révéler une autorité austère, dictatoriale. Au-delà de ses rivalités de pouvoir, le tempérament des deux femmes, leurs âges, leur éducation, tout les dresse face à face. la douairière est intolérante à toute forme de plaisir, partageant ses journées entre une dévotion de tous les instants et des visites aux pauvres. Ça bruit, sa belle-fille, à l'inverse, veut profiter de Rome pour ressusciter la vie joyeuse et douce qui a été la sienne jusqu'au moment où on lui a placé une couronne sur la tête. Elle aimerait remplir son nouveau palais de chiens, de canaris, de perroquets, de rire, de jeunesse et de gaieté et goûter au tourbillon de la vie mondaine et pourquoi pas même se laisser admirer par les jeunes Romains. Marie-Sophie, en effet, ne se dérobre guère au regard masculin, ne cessant de s'étonner de ses pouvoirs sur les hommes. Bientôt, malheureusement, l'empressement vis-à-vis du roi et de la reine s'estompe à mesure que certains États européens commencent à reconnaître Victor Emmanuel, usurpateur du royaume de Naples. Alors, on va se mettre à démolir la légende poétique de la résistante, l'héroïne de Gaët. On sait comment chez les grandes ce monde, la chute est la compagne obligée de la gloire. Marie-Sophie, hier adulée, devient sujet de moquerie. On va railler les costumes d'Amazon et l'allure puérillement soldatesque de l'héroïne des remparts de Gaët qui ne se montre plus à en croire ses détracteurs que montant à cheval, chassant, tirant au pistolet et se livrant à toutes sortes d'excentricités. Un sommet d'abjection va être atteint lorsqu'Antonio Diota Levi et Cosanza Vacari, un ancien soldat pontifical et son épouse, vont répandre des photos trafiquées. Des photos sur lesquelles on aperçoit Marie-Sophie batifolée avec un zoif pontifical ou se prélasser dans un bain en pleine séance de débauche. Il en existerait une soixantaine d'exemplaires. Quinze auraient été envoyés à Turin, dix à Paris et une trentaine dans Rome, notamment à François II et au cardinal Antonelli. Le scandale en Europe est monumental. Les coupables sont attrapés, jugés et, à la surprise générale, libérés. Marie-Sophie doit endurer la honte, l'ironie des regards, les railleries, les bons mots qui s'échappent peu à peu de toutes les bouches, mais surtout la crainte d'avoir été démasquée. Car si ces photos sont de grossiers montages, la nature de l'attaque, elle, a été très bien choisie. Costanza, la malveillante fouineuse et son mari ont visé juste. À chaque nouvel article sur cette affaire, le cœur de la reine résonne de coups sourds, continu, réguliers, comme si dans un lointain confus, une cloche funèbre sonnait le glas de ses amours. Car au milieu de ce cortège de déconvenues, au cœur du désespoir, Marie-Sophie a bel et bien été pour la première fois de sa vie, frappée par la flèche de l'amour. Depuis peu de temps, en effet, elle aime un zouave. Cet amour, elle l'a enfoui comme un secret intime dans le plus profond de son cœur. Ce zouave s'appelle Emmanuel et ce prénom est devenu pour elle la joie suprême, le bonheur sans limite. Il est vrai qu'avec François II, son époux légitime, la vie de couple est plutôt ennuyeuse. Le mariage n'a même jamais été consommé. La raison serait que le roi, affecté d'une pathologie génitale, un phimosis, serait incapable d'avoir un rapport amoureux. Et puis, sa piété excessive en fait un être austère, plus préoccupé de réciter son chapelet que de courtiser sa femme. Alors ce zouave pontifical, qui est-il, cet homme qui va conquérir le cœur de Marie-Sophie ? Il se nomme Emmanuel de Lavaïs-Châteaubourg et il est l'un de ces nobles volontaires venus étoffer la force militaire constituée pour protéger le pape. Par sa branche paternelle, Emmanuel est un enfant de la Bretagne catholique et royaliste, terre de tradition et de foi, cette même Bretagne qui va fournir des bataillons de zouaves prêts à s'immoler pour la cause du Saint-Père. Depuis les marches du palais pontifical, Emmanuel voit souvent passer Marie-Sophie. Il a tressailli en comprenant que la jeune beauté qu'il distinguait au loin était la glorieuse héroïne de Gaët. Elle tranche sur la cendre de son environnement. Les autres membres de la cour napolitaine offrent l'aspect d'un tas de feuilles mortes. Jusque-là, son cœur est resté rebelle au piège que tend l'amour, mais au premier regard de l'héroïne de Gaët, il est comme pétrifié par une admiration qu'il ne se rappelle point avoir jamais éprouvée pour personne. Elle n'a que vingt ans, mais avec sa nature précoce, sa grande taille et son profil de camée, elle atteint déjà l'apogée de sa beauté. Il est captivé par cette femme autoritaire et tendre dont chaque mouvement lui est imprévu. L'ambition du jeune Français avait été de souffrir pour l'Église et de mourir pour Dieu. Mais d'un coup, d'un seul, cette pure flamme du dévouement allumée au cœur de ses vingt ans va se reporter toute entière sur la reine soldat. Quant à Marie-Sophie, après avoir été abreuvée de mécompte dans son morne mariage, son zouave, Emmanuel, va devenir sa récompense adorée et la frénésie de son cœur. Elle passera ses journées à guetter les messages d'Emmanuel, à tourner dans le cercle de ses rêves pour imaginer leur prochaine entrevue. Telle va devenir sa vie. Finalement, le torrent passionnel qui emporte les deux amants va porter un fruit destiné à leur survivre. Oui, Marie-Sophie est enceinte. Le scandale que constitue un enfant adultère contraint la famille à envoyer Marie-Sophie accoucher hors d'Italie, dans un couvent d'Augsbourg, le 24 novembre 1862. C'est une petite fille qui vient au monde. Marie-Sophie la nomme Daisy. Emmanuel, qui a entre-temps demandé congé de sa charge de Zouave, décide de quitter Rome et d'entreprendre un long périple vers la Bavière pour retrouver Marie-Sophie et découvrir leur enfant. Sa route vers Augsbourg tient de l'épopée. Son voyage en chemin de fer, les espions des lagares qui ne le quittent pas de l'œil et le suivent jusqu'à l'embarcadère, la locomotive qui siffle le départ, ses voisins, indifférents, regardant immobiles les bribes de paysages, l'apparition soudaine dans son compartiment d'un sbire inquiétant, l'avertissant qu'il sera arrêté dès la frontière, sa fuite par un autre train pour échapper à ce Cerbère, puis ses jours et ses nuits de marche en plein hiver, sans boussole, se guidant avec les étoiles, la peur de la police du roi de Bavière qu'il cède à ses trousses, l'incertitude du gîte, ses haltes dans des fermes ou dans les sombres profondeurs des forêts, quand accablés par le froid, tremblant comme un grelot, il songe pour se donner du courage au sentiment que sa maîtresse lui a juré tant de fois. Là, il erre d'église en église jusqu'à la nuit pour ne pas être repéré. Puis il parvient à obtenir une audience chez Louis, le frère de Marie-Sophie, dans sa résidence de la Maximilianstrasse, non loin de la basilique Saint-Ulrich et Saint-Aphre. En le voyant apparaître avec son feutre usé, sa barbe en broussaille et ses vêtements élimés, on croit voir un revenant d'outre-tombe. Reçu par Louis, il lui dépeint sa torture, fait appel à sa compassion. Il veut revoir Marie-Sophie, il doit la revoir. Voir la reine ? Certainement pas. Les affaires d'État ne sauraient se compliquer d'affaires de cœur. La présence de la souveraine en Bavière est une question de haute politique dans laquelle nul ne se laissera arracher la moindre concession. Le frère de Marie-Sophie, qui se défend peu de ses émotions est néanmoins touché par la noblesse des sentiments de l'avaïs, son passé au service du Saint-Père et par son infortune. À la nuit tombée dans la plus grande discrétion, il fait escorter le Français à un quart d'heure de marche du couvent Saint-Ursule au domicile du professeur Max Utler. C'est chez cet homme, ami du frère de Marie-Sophie, que Dési a été caché. Devant l'enfant qui dort là dans son berceau, souriant à son rêve, Emmanuel tombe à genoux, hors d'état de prononcer une parole. Puis, avec beaucoup d'adresse et de facilité, comme si Dieu avait mis chez lui la science infuse de manier les nourrissons, il prend dans ses bras la petite créature enrubannée de dentelle, il reste auprès d'elle toute la nuit. C'est la reine qui, la mort dans l'âme, va se résoudre d'elle-même à sacrifier sa liberté au devoir contre la garantie que l'enfant soit élevé par Emmanuel. La petite sera envoyée à son père qui pourra alors l'aimer, la protéger et faire son bonheur. Dans le cas contraire, Dési terminera comme une petite fille perdue dans un orphelinat ou ailleurs. L'enfant martyr deviendra son remord éternel. De même qu'Emmanuel privé de descendance par son seul entêtement. La reine à Rome contre Dési chez son père. Rentrée en Italie, la reine va vivre très retirée. Réconciliée avec son époux, elle va obtenir de lui qu'il accepte l'opération chirurgicale qui lui permettra d'avoir des relations normales avec elle. Une fille naîtra qui hélas mourra au berceau. Emmanuel, lui, va bientôt expier dans la mort ses amours adultères. Cinq ans après la naissance de Dési, il s'éteint à Cannes le 8 avril 1868. Marie-Sophie a-t-elle revu son amant avant sa disparition ? Le fait est que deux semaines avant, elle a pu faire une halte à Cannes où il réside avant de rejoindre sa sœur Sissi qui l'attend en Hongrie. À compter de ce jour, Marie-Sophie ne sera plus jamais la même. Emmanuel de Lavaïs restera le rêve, l'enchantement et le malheur de sa vie. Et elle sera d'autant plus affligée qu'elle se sentira jusqu'à sa mort, coupable de l'avoir entraînée dans l'abîme. Marie-Sophie s'éteint en 1925 à l'âge de 84 ans. Son corps est inhumé à Rome auprès de celui de son époux. En 1984, les deux sont ramenés dans la nécropole séculaire des rois des Deux Siciles, la basilique Santa Chiara de Naples. C'est la fin de ce double épisode consacré à Marie-Sophie, reine de Naples, sœur de Sissi. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Xavier Jolie. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend bien sûr sur le site d'Europe 1. À très bientôt !